L'accès à l'eau potable, un enjeu de santé publique. Pour s'assurer que les Togolais boivent une eau de qualité, le gouvernement a fait creuser environ 10 000 forages à travers le pays. Mais ces forages n'étaient pas toujours fonctionnels. Lorsque l'ouvrage d'eau, c'est-à-dire le forage, tombait en panne, toute la communauté perdait cet accès à l'eau potable. Et donc, il fallait attendre parfois des mois pour avoir une intervention des pouvoirs publics pour réparer ce forage, pour la simple et bonne raison que les pouvoirs publics n'étaient pas au courant que le forage avait un problème. Quand on n'avait pas l'eau potable, de temps en temps, il y avait beaucoup de maladies. Mais maintenant, on voit que tout est amélioré. Ça marche tous les temps, surtout avec le portable Sophie. Le dispositif Sophie, c'est un projet du ministère des Postes et de l'économie numérique en partenariat avec le ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. Sophie nous permet d'informer en cas de panne du forage. Si le forage a panne, on prend le portable Sophie et on tape le 10-20 et la panne est signalée. La plateforme que nous avons créée, que le ministère de l'économie numérique a créée, est une plateforme qui, en cas de panne, lorsque le comité eau au sein du village appelle ce numéro vert, le forage qui correspond au numéro de téléphone de cet individu, passe au rouge sur la carte des forages du ministère. Et quand il alerte la panne au système, il y a un processus de réparation qui est enclenché automatiquement pour être bouclé en 72 heures. On n'attend plus longtemps pour découvrir un forage en panne dans un village caché quelque part. La plateforme permet également de signaler la nature de la panne et de récupérer des données sur l'utilisation et les performances de chaque forage. Un accès à l'eau potable pour tous, c'est aussi ça, le numérique.